C'est parti. Rémi, ça me fait plaisir de te parler. Je ne sais pas si c'est toi que j'avais eu la dernière fois pour la promo du premier EP. C'est parti. En tout cas, la première question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport... J'ai vu que vous avez donné quelques concerts après l'EP. Un des derniers, je ne sais pas si c'est le dernier, mais c'était un samedi, le 13 avril 2019. C'était au Casserole. Quels souvenirs tu gardes de ce concert ? Ah oui, c'était au Cirque Grusse. Cirque Grusse, oui, voilà. Exactement. C'était un très bon concert. Parce que l'accueil avec Christian Marteau est toujours fantastique. On a absolument tout ce qu'il nous faut. Je me souviens, c'était un très bon concert. En plus, on avait retrouvé les Jemans Balek, un club de bikers chez qui on avait déjà joué il y a très longtemps. Ça nous a permis de les retrouver et de refaire un petit concert privé chez eux. C'était très sympa. Et vous aviez joué aussi à la Boule Noire, je crois, le 2 février 2018. Oui. Donc, petite salle parisienne bien connue de tout le monde. C'est un bon souvenir, ça aussi, de jouer à Paris, à la Boule Noire ? Oui, ça restera notre meilleur souvenir de scène. On avait trouvé ce concert-là grâce à Roger. Oui. À Roger Vestier. Et tout s'était fait à la dernière minute. On avait été prévenus la veille. Puis, on a cherché une première partie. C'était vraiment, vraiment génial. Parce que c'était le soir d'Halloween. C'était blindé. Sans que c'était complet. Oui, c'était complet. Et on avait joué en première partie de One of the 13. Ça reste un très, très bon souvenir. Est-ce que vous avez eu, entre la sortie de l'OP et ce nouvel OP, est-ce que vous avez pu défendre un peu l'album sur scène ? Est-ce que vous avez pu donner quelques concerts ? Comment ça s'est passé, ça, au niveau de la scène ? Après la journée promo, oui, on a quand même trouvé quelques concerts. On a pu défendre Dark Ember sur scène tout en testant les prochaines chansons qui allaient apparaître sur Udberness. Ça nous a permis quand même de faire vivre l'OP une bonne année. Donc, une bonne année de concert, c'était plutôt pas mal. Avant de se contacter uniquement à la composition Udberness et à son enregistrement. Est-ce qu'il y a un concert qui t'a marqué ? Tu me parlais de celui de Paris à la boule noire. Est-ce qu'il y en a d'autres vraiment qui t'ont bien, que tu carleras un bon souvenir et que tu ne le diras pas, en tout cas ? Récemment, il me semble que c'était l'année dernière, on a eu la chance de jouer à l'empreinte, à sa venue Temple, qui est une salle qu'on connaît, nous, depuis des années en tant que spectateur. Et là, on a eu enfin la chance de monter sur scène. Et ça reste une très, très belle tournette. Vraiment très belle tournette. Comment tu décrirais le groupe sur scène pour tous ceux qui ne vous ont pas vu ? Beaucoup d'énergie, beaucoup de sueur et beaucoup de forbade sur le lendemain. Je pense, autant pour nous que les gens qui sont dans la force. Non, la scène, ça reste un très bon exutoire. Moi, j'adore me défouler dessus. Et ça nous manque, déjà. Mais en tout cas, à chaque fois, on donne toute notre énergie qui t'est arrivé au point de limite. Alors, en fait, tu me disais, vous aviez commencé à travailler sur Wilderness il y a à peu près un an. Justement, comparé à Dark Amber, comment ça s'est passé, l'écriture de ce nouvel EP ? Vous êtes abonné aux EP, là, c'est le deuxième. Comment s'est passé le processus d'écriture ? Comment vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez travaillé de la même manière que sur Dark Amber ? Ou est-ce que vous avez changé ? Non, non, ça a été très différent. La grosse différence entre Dark Amber et Wilderness, c'est qu'en arrivant en studio pour Dark Amber, on avait une quinzaine de chansons. Le groupe existait depuis plusieurs années. Donc, on a juste pioché dans ce qu'on considérait être les meilleurs. Histoire d'offrir aux gens un premier aperçu de ce qu'on savait faire. Pour Wilderness, moi, j'ai tout repris à zéro. Tout a été écrit pour Wilderness. C'est pour ça que je trouve les chansons plus homogènes et dont tout était écrite à peu près à la même période. Donc, ça nous a permis de garder une certaine cohérence sur la composition. Et en plus, on a pris le temps de faire des pré-maquettes et de les écouter, de les réécouter, de les faire écouter aussi à pas mal de monde pour savoir si on n'avait pas très bûché dès la seconde marche. Et donc, voilà. On a vraiment, vraiment pris le temps de réflexion avec beaucoup de doutes pour savoir où est-ce qu'on allait avec ce nouvel EP. Tu veux dire que vous aviez envie de... Même si ça reste du bull run pur et dur, quand même, vous aviez envie d'essayer une nouvelle orientation, d'essayer des choses nouvelles ? On avait en effet envie d'entériner un petit peu plus notre style, d'essayer de trouver notre voie. Ce qu'on avait, moi, en tout cas, ce que j'avais très peur, c'est de faire un Dark Amber 2.0, se dire, bon, ça fonctionne, du coup, je vais en faire 200 comme ça, juste qu'en 2030. Et c'est absolument pas ce qu'on voulait. Moi, pour moi, chaque EP, chaque album pour un groupe, c'est l'occasion peut-être pas de se réinventer parce qu'au bout d'un moment, après, tu parles dans tous les temps et tu perds des gens, mais au moins, de proposer quelque chose de plus qualitatif, de plus réfléchi, de plus posé aussi. C'était un petit peu les enjeux de ce Withernet. Est-ce que le confinement, tout ce qui nous est arrivé depuis janvier dernier, même si ça, le confinement, c'était au mois de mars, ça a eu un impact sur l'écriture, sur le groupe, en général ? Alors, sur l'écriture, en janvier, enfin, en mars, heureusement, tout était déjà dans la boîte et on ne pouvait plus toucher à quoi que ce soit parce que sinon, ça aurait été quand même compliqué. Après, au niveau du fonctionnement du groupe, on a pris beaucoup de temps aussi pour réfléchir. Je pense qu'il y avait que deux solutions. C'était soit on mettait tout en stand-by à sortir Withernet en 2021, soit on continuait, donc gré, mal gré, à trouver des solutions en essayant de s'adapter. Nous, on est partis là-dessus parce qu'on était très, très fiers du résultat. On n'avait pas envie de mettre la tête dans le trou pendant 12 mois et on voulait vraiment montrer aux gens ce qu'on savait faire aujourd'hui, qu'on avait progressé. Donc, on a pris la décision de le sortir quand même et de s'adapter en misant énormément sur le contenu des réseaux sociaux et sur Internet. C'était aujourd'hui, pour moi, la meilleure façon de garder un minimum de contact avec nos fans. Il y a six morceaux sur cette EP. Tu me disais la dernière fois pour le premier pour Dark Amber, vous aviez une quinzaine de morceaux. Donc là, ça veut dire que vous avez écrit simplement six morceaux ? Oui, exactement. Six morceaux qu'on a malmenés pendant plusieurs mois. Est-ce que tu te souviens du premier morceau que tu as écrit ? Ça devait être Fire and Hate. Et est-ce que quand on écrit un premier morceau, ça influence l'écriture des autres ? Ça vous donne une direction ? Est-ce que vous pensez à ça ? ça nous donne une direction ? C'est là que je me suis rendu compte qu'on n'allait pas du tout faire le même EP. Ça allait être beaucoup plus métal, avec beaucoup plus d'ambiance, beaucoup plus de passage, un petit peu plus travaillé que sur le premier. Ça allait être un tout petit peu moins rock'n'roll et beaucoup plus... Ça s'est déjà posé comme ça de manière naturelle. Oui, moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de solos au niveau guitare, énormément de solos qui durent assez longtemps. Vous pensez à ça ? Comment vous développez les parties de guitare justement sur les morceaux ? Je pense que sur cet album-là, on avait un peu plus de choses à dire. Là, je me suis rendu compte que sur Dark and Bear, les chansons sont assez courtes. On est sur des 3, 30, 4 minutes. Et là, on a des chansons qui aussi entre les 5 minutes 30 et les 6 minutes. Je pense aussi qu'on avait plus confiance en nous. Donc du coup, on s'est un peu plus lâchés. Je veux que de se dire qu'un passage-là, il est trop long, il faut le raccourcir parce qu'on va lâcher les gens. On s'est dit non, non, on a envie de prendre notre temps. On a des choses à raconter. Donc on se lâche. On met tout ce qu'on veut dedans. Et donc ça nous a donné plus de liberté avec plus de confiance sur cet album-là. Alors, vous avez choisi en fait de retourner en studio avec Cineris et Géli Carderelli. Donc Cineris qui a été le guitariste de Tank, qui est compositeur, guitariste. Je crois qu'il est dans Adagio actuellement. En tout cas, il l'était à un moment. Vous aviez enregistré le premier EP aussi avec lui. Comment ça s'est passé cette fois-ci en studio ? Est-ce que là encore, vous avez expérimenté des nouvelles choses avec lui ? Qu'est-ce qu'il vous a apporté de plus par rapport à Adagio Comber ? Toujours énormément de coaching. C'est quelqu'un qui, on a la chance de bosser avec quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il le dit. Et surtout, il sait qu'il peut le dire avec nous, qu'on reste toujours à l'écoute. Et encore une fois, cet EP, c'est un travail du groupe. Il n'y a pas que moi, Gael et Marc. Et j'aime bosser avec des gens qui vont aussi mettre leurs pattes, aussi mettre leurs couleurs dans l'album. Donc c'est pareil, il y a beaucoup de passages sur l'EP qu'on n'a pas composés ensemble, mais on a fait quelques petits arrangements qui ont fait que les chansons à la fin étaient légèrement différentes de ce que j'avais en tête. C'est quelque chose que tu apprécies, le studio ? Oui, oui, beaucoup. Ça peut être étonnant, c'est extrêmement dur, extrêmement physique, mais c'est une petite fenêtre de tir où tu ne dois vraiment pas te louper et rester très concentré que je trouve ça vraiment excitant et vraiment enrichissant, à la fois musicalement et humainement. Vous avez passé combien de temps finalement avec lui enfermé en studio ? Enfermé au studio ? Il me semble que le chant ça a duré deux mois. Encore tout, ça a dû durer environ six, sept mois, sans compter le mix. Ah oui, quand même. Vous avez vraiment travaillé beaucoup sur cet album. Est-ce que, justement, tu me parlais du chant, toi tu es bassiste et chanteur. Est-ce que là, sur ce chant, tu as essayé de travailler plus ? Comment tu as travaillé cette fois-ci la voix comparée à Dark Amber ? Déjà, ma voix a changé entre Dark Amber et Wilderness. Elle a beaucoup changé. J'ai eu la chance de bosser avec David Féron, qui est prof de chant, surtout dans le domaine du métal, où j'ai pu, enfin, théoriser plein de choses que je faisais un petit peu au feeling à la base sans vraiment comprendre les techniques. Et c'était, du coup, c'est devenu le jour et la nuit. Au niveau des paroles, j'ai essayé de faire des choses un petit peu plus intisives, de changer aussi ma manière de chanter, de ne pas rester sur une seule note, de changer ma voix, justement pour travailler ces fameuses ambiances-là. Et encore une fois, ça a donné plus de liberté, oser faire des choses nouvelles, plutôt que se cantonner à un seul style de voix. Il y a six morceaux sur l'album. Est-ce qu'il y a des morceaux qui ont été un challenge pour toi, un défi, soit en tant que bassiste, soit en tant que chanteur, soit les deux ? Le morceau qui nous aura donné plus de boulot parce que ça partait un petit peu dans tous les sens. C'est Dust and Sand où il est quasiment méconnaissable par rapport à la très maquette qu'on avait faite. Parce qu'il y a énormément d'ambiance, énormément de changements et on se demandait est-ce que là, on n'est pas en train de changer toutes les deux secondes le rythme de la chanson et sa médication. On a été un petit peu en train de demander est-ce que c'est une bonne chanson ? Est-ce que les gens vont réussir à nous suivre sur celle-là ? C'est là où on était pour moi vraiment en autre angle. Parfois tu finis des heures et des heures de recording et tu te demandes ouais, je ne sais pas si bien matin ça va me plaire peut-être qu'on va toujours commencer. Mais au final, c'est exactement comme ça je pense qu'à le départ. C'est la seule qui nous a demandé vraiment vraiment de boulot et vraiment de remise en question. Donc là, tu me disais que tu avais six morceaux ça veut dire que là vous n'avez plus aucun morceau en réserve j'allais te dire. Est-ce que tu penses déjà à l'album parce que deux EP ou est-ce que dans le futur ça sera encore un EP ? Non, on est confiant d'avoir grillé nos cartes EP. Ça y est, notre pile est vide. Le prochain, ce sera un album que j'espère concette parce que pour l'instant si on travaille la même manière plutôt que de composer six morceaux d'acidés je pense qu'on peut en composer douze donc que ce soit si compliqués que ça c'est juste la marche suivante et ça nous ferait super plaisir c'est l'objectif actuel malgré le confinement on arrive à continuer de composer et à travailler les riffs et c'est pareil j'aimerais ne pas faire un wilderness 2.0 et voir musicalement de quelle manière on peut se réinventer et proposer de nouvelles choses pour les gens qui nous écoutent Est-ce que finalement le fait de faire des EP ce n'est pas quelque part se limiter musicalement parce que vous avez six titres donc pas proposer peut-être des choses différentes sur d'autres titres est-ce que ça ça a un impact le fait de savoir que vous allez faire un EP ? Alors l'avantage de l'EP c'est que justement comme tu n'as que six titres tu peux te forcer assez vite du studio assez vite du studio c'est un des gros avantages tu peux faire tout simplement aller plus vite sur beaucoup de choses mais en effet tu ne peux pas passer toute ta carrière à faire des EP ça c'est sûr et certain d'où le fait d'être l'importance de l'album je ne pense pas que ça limite les groupes je pense que c'est une très très bonne carte de visite ça permet à montrer aux gens extrêmement rapidement ce que tu peux faire et voilà c'est les avantages et les désavantages de l'EP pour moi Mais est-ce que ça veut dire que pour le prochain album vous pouvez vous ouvrir vous ouvrir pas sur un nouveau style mais sur des variantes sur des morceaux qui seront différents par rapport à à ces six morceaux qu'on trouve sur Wilderness ? Ah c'est sûr que sur un album comme tu as plus de temps tu as aussi plus des libertés je pense que tu as aussi moins droit à l'erreur moi j'aimerais bien composer par exemple une balade pourquoi pas faire un morceau uniquement acoustique qu'on avait déjà pensé à faire on en a quelques-uns sous le coude ce serait en effet l'occasion de varier un peu le répertoire musical du groupe alors il s'appelle Wilderness l'EP en fait région sauvage en français c'est toujours un clin d'oeil aux Etats-Unis je sais que vous êtes assez passionné par les Etats-Unis oui toujours on l'essaye tu me parlais de biker tout à l'heure tu étais en plein dedans oui Wilderness pourquoi ce titre là il me semble que c'est aussi on avait hésité à faire le clip sur ce titre là mais ça fait partie des clips des morceaux dont on était fiers aussi donc on a voulu mettre en avant sur le titre de l'EP et partir là-dessus en plus c'est un morceau qui parle de solitude de retour à la nature d'isolation et c'est un petit peu mais il n'y a rien le thème principal de cette société c'est alors tu me parlais du single en fait finalement vous avez choisi de prendre Fire and Hate oui alors déjà quel est le thème Fire and Hate le clip est magnifique c'est une petite histoire c'est presque c'est un mini-scénario c'est presque un court-métrage presque quel est le thème déjà de Fire and Hate alors Fire and Hate c'est ça qui est amusant quand je l'ai écrit pour moi c'était un titre qui parlait de passion dévorante d'ambition dévorante et ça pouvait être très large moi je parlais surtout de la musique de ma musique quelque chose qui peut à la fois te bouffer et aussi te grandir humainement et quand Julien maternique a lu des paroles il m'a dit c'est simple on part sur une dispute de couple et c'est vrai je me suis rendu compte bah oui ça marche tout autant en fait c'est pour ça aussi qui me fascine dans la musique c'est que tu peux prendre deux personnes dont d'ailleurs la personne qui a écrit les paroles et te dire ah oui c'est vrai que cette histoire fonctionne aussi donc il a pu il a pu interpréter mon texte de manière différente et pourtant ça marche tout autant c'est comme ça qu'il a écrit le scénario de Fire Nights ouais alors rupture de coupe assez violente quand même c'est pas c'est pas une rupture de coupe traditionnelle il y a quand même de l'animation dans la rupture de coupe celle-là oui c'est clair il faut pas être leur voisin ça peut être dangereux mais comment justement tu me parlais de les paroles que toi t'avais le thème que t'avais choisi à travers les paroles comment vous avez travaillé avec lui justement pour en arriver là finalement à une rupture de coupe avec toute cette mise en scène ce petit film vous on vous voit pas dans le clip assez peu très très peu il y a il y a deux acteurs une actrice et un acteur je crois comment on en arrive à ce genre de scénario en tout cas de petits courts-métrages qui changent beaucoup par rapport à ce que font habituellement les groupes oui c'était un petit peu le défi pour Julien et pour nous déjà lui il était parti du principe que si on faisait un clip ensemble il fallait essayer de sortir du long il voulait à tout prix faire un clip dès que tu mets lecture la personne a scotché dans son fauteuil dès les premières secondes il est marqué les essais pas faire un unième clip qui va tourner autour de la batterie pendant que le groupe joue et on voulait mettre tous les moyens possibles en plus on avait à disposition une très très bonne équipe on a un armurier dans nos contacts on a fait la rencontre avec Christophe du paintball qui n'est pas très loin de chez nous en fin de compte et à partir de là tout s'est passé très vite on a juste fait quelques repérages et Julien qui était quelqu'un de passionné qui est vraiment dans son boulot à 100% avait toutes les idées qui sont venues d'elle-même il n'y a pas eu de moment de doute ou de moment où on ne savait plus trop quoi faire et du coup c'était parti pour 14 heures de tournage en sachant exactement ce que chacun devait faire alors la pochette par contre ça n'a rien à voir avec le couple c'est un train lancé à pleine vitesse avec de l'autre côté en back cover une petite maison une vieille voiture abandonnée qui fait très années 50 en fait vous aviez envie de transmettre quoi comme idée par rapport à la pochette alors pour la pochette donc on a bossé avec avec slow on a travaillé de la même manière avec lui que pour dark and birth on lui a donné quelques idées nous on avait cette idée de train qui quitte la civilisation qui quitte la ville pour partir trouver quelque chose d'autre et encore une fois c'est des personnes en qui on a entièrement confiance on sait qu'elles comprennent nos musiques et nos ambitions et donc on lui a donné carte blanche en lui disant écoute tu fais ce que tu veux tu lui montres après et il en est sorti donc cette grande ville presque futuriste extrêmement moderne qui contraste complètement justement avec cette espèce d'ambiance un petit peu de banlieue un petit peu désertique sur le côté on voulait une pochette qui marque les esprits qui intrigue aussi beaucoup parce que c'est notre premier rapport qu'on a avec un groupe c'est aussi la pochette de leur EP ou de leur album qu'ils en ont et voilà tout a découlé comme ça ce train qui part dans l'inconnu je trouvais que ça correspondait bien à l'ambiance générale des morceaux de l'EP alors ouais en fait l'ambiance générale tu me disais que ça traitait de la solitude c'est le fil rouge de tous les morceaux ça ben quand j'ai accès je dis non c'est vrai que Dark Panther avait des thèmes assez festifs ça parait parfois d'alcool de manard oui oui j'avais envie de faire quelque chose un peu plus un peu plus mature peut-être un peu plus adulte pareil à la fois dans les expériences personnelles mais aussi dans le groupe on est tous fans de cinéma de littérature et tout ça ça reste un héros vraiment très fertile je pense que c'est plus intéressant que de parler de gens qui font la fête jusqu'à s'évanouir et on était parti là-dessus il y a des livres qui t'ont inspiré pour ces morceaux pardon des livres tu me dis on est fan de littérature est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué et finalement qu'on peut retrouver dans certains thèmes dans certains morceaux oui je pense que je me suis un petit peu inspiré de Wilderness c'est un livre qui était sorti il y a quelques années qui parle d'un d'un ancien soldat de la guerre de sécession qui va partir en route trip à travers les Etats-Unis tout seul avec son chien inconsciemment il y a beaucoup beaucoup de tas qui ressort à mon avis dans l'EP oui alors la guerre de sécession c'est ce qui a donné un peu naissance à Bullerun au départ en tout cas au nom Bullerun est-ce que alors toi est-ce que c'est toi qui es passionné de guerre de sécession est-ce que c'est une vraie passion ou c'est simplement un hasard comme ça non non d'une manière générale je suis passionné par l'histoire et la guerre de sécession c'est vraiment quelque chose de particulier dans l'histoire et j'ai toujours été passionné de ce moment là est-ce que tu regardes oui non non je t'écoute je t'écoute non non je ne saurais pas plus te décrire comme ça c'est voilà ça me passionne j'aime me documenter je suis un petit peu curieux de tout donc ça a beaucoup joué est-ce qu'il y a des films justement qui t'ont marqué qui traitent de la guerre il y en a beaucoup qui t'ont marqué et qui pourraient t'influencer peut-être un jour sur un morceau ou sur un texte alors je vois des films sur la guerre de sécession j'en connais pas des masses en tout cas pas directement sur cette guerre là de cette époque oui mais comme ça qui m'aurait directement marqué par rapport à la guerre de sécession non je vois pas je vois pas après en termes de cinéma je suis un grand fan de David Lynch et peut-être que ça joue un petit peu sur ces paroles un petit peu mystérieuses qui parlent souvent de solitude d'isolement de remise en question ça par contre ça peut énormément jouer c'est alors toi donc tu es bassif chanteur est-ce que comment déjà est-ce que comment tu t'es mis à la basse est-ce que finalement c'est un instrument qui t'a branché directement il y a beaucoup de bassistes qui en fait étaient des guitaristes à la base est-ce que toi c'est le cas aussi et bien oui je ne dérange pas du tout à la règle à la base dans une ancienne formation et quand on a commencé de ballroom j'avais un batteur j'avais un guitariste donc du coup on n'avait pas de bassiste et c'est exactement comme ça que je me suis mis à la base c'est une histoire qui se répète en boucle je trouve dans le hard rock et le metal le bassiste qui devient bassiste par nécessité plus que par mais est-ce que c'est facile de passer de s'adapter à la basse enfin de passer de la guitare et de s'adapter à la basse en fait ah oui ça n'a rien j'ai pas eu plus de mal que ça c'est un instrument comme enfin c'est un instrument à prendre en main comme un autre mais là-dessus ça ne me dérange pas du tout elle est née comment toi ta passion pour le hard rock pour le rock pour le metal tout au départ je suppose qu'il y a il y a il y a des albums qui t'ont qui t'ont marqué au début et qui ont fait que après tu es parti là-dedans alors là-dessus Marc et Gaël on a un peu tout à mon histoire on vient de famille qui écoutait énormément de rock j'ai grandi avec les Rolling Stones j'ai grandi avec les Clash et c'est toujours une musique qui m'a parlé bien au niveau des thématiques qu'au niveau de l'ambiance générale que génère cette musique c'est vraiment un univers à part entière et c'est grâce à cette musique que j'arrive à coucher par écrit ce que j'ai envie de dire tout simplement et ça fait un petit peu je fais tout seul là-dessus Motorhead quand j'ai écouté Wilderness j'ai tout de suite pensé à Motorhead ça c'est une grosse influence pour vous énorme influence Motorhead Metallica on a commencé à écouter de la musique et à apprendre la musique via ces groupes-là et donc forcément c'est ce qui va ressortir dans ce concret aujourd'hui qu'on n'oublie pas nos premiers nos premières musiques si tu avais les moyens imaginons que tu fasses une campagne crowdfunding comme on dit et ou ulule et que tu aies une grosse somme d'argent qui arrive est-ce que avec qui tu aimerais travailler en tant que producteur en tant que producteur voilà c'est intéressant parce que je ne me vois pas en fait actuellement travailler avec quelqu'un d'autre que Stinelli c'est Stinelli Cardarelli même s'il y avait des millions sauf que je les paierais du coup avec ces millions là c'est lui qui gagnerait tout non parce que c'est vraiment une équipe gagnante au niveau de la symbiose et de ce qu'ils nous apportent et ce que j'espère aussi les rapporter ça je ne changerais mais vraiment ça pour rien de gagner c'est très très bon ils font presque un boulot de directeur artistique en plus sur certains morceaux donc j'aurais trop peur de perdre ce qu'on a avec eux tu veux dire qu'il n'y a jamais un album que tu as écouté qui en termes de production tu t'es pris une grande claque qui t'a marqué quoi ah si si il y en a beaucoup mais est-ce que ça nous correspondrait à nous parce que j'en suis pas assez sûr j'en suis pas assez sûr et si tu pouvais ouvrir pour un groupe ça serait qui alors avec qu'est-ce que ça fonctionnerait bien on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Gay et Marc je pense qu'une soirée Airborne Buron dans le code Jones Buron ça pourrait faire une belle soirée ça serait pas mal parce que là à chaud évidemment on a envie de se dire Metallica mais Metallica ça reste quand même des stades de France ça reste des des grands stades des grandes salles je suis pas sûr je suis pas sûr de prendre mon pied dans ce genre d'endroit je pense que c'est tellement inhumain au niveau de la grandeur que le contact avec le public doit être très difficile Justement qu'est-ce que qu'est-ce que t'essayes de leur transmettre au public et qu'est-ce que t'attends d'eux en retour qui prennent autant de plaisir que nous sur scène ça c'est quelque chose sur lequel je mets un point nous quand je te disais on se défonce sur scène on essaie de leur j'espère on arrive à montrer que la musique c'est toute ma vie qu'on vit pour ça et leur transmettre à la fois de la passion et de l'énergie et ils ont envie de continuer de faire progresser de faire vivre la musique je pense que rien que si j'arrive à transmettre ça sur scène j'ai réussi j'ai réussi mon pari j'ai réussi mon coup qu'est-ce que t'aurais envie de dire à tout bon l'EP vient d'arriver voilà qu'est-ce que t'aurais envie de transmettre enfin de 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 faire connaître aux gens de de leur faire comprendre par rapport au groupe par rapport à ce nouvel EP qui te paraît important en tout cas que lorsqu'on est bien employé quand on est employé de gens passionnés j'aimerais transmettre le fait que l'humain je pense dans la musique et qui fait toute la différence je pense pas que c'est une question d'argent une question de temps je pense que c'est vraiment l'humain le fait de boquer avec des gens qui aiment les mêmes choses que nous et qui regardent ni à la dépense ni à l'heure ni au cachet c'est très très important surtout en plus dans cette période oui bah écoute je te remercie pour l'interview en tout cas ça a été vraiment sympa bah non c'est toi merci beaucoup et puis il y a tout ce qu'il faut et puis ouais ça va impeccable écoute t'es très sympathique j'espère que la prochaine on sera pas encore en confinement c'est tout ce que je fais oui c'est sûr c'est sûr en tout cas je te remercie beaucoup bah en tout cas c'est moi qui te remercie et bah écoute à très bientôt en effet j'espère à bientôt à bientôt je te remercie merci à la plus ciao ciao bonne journée à la plus merci à la plus merci à la plus Sous-titrage ST' 501